... Si je devais me présenter en quelques mots, je dirais que j'aime écrire et j'aime donner la parole à ceux qui l'ont peu. Et en fait, c'est un militantisme et en même temps une révolte qui m'a donné envie de devenir journaliste hip-hop. C'est le hip-hop et la médiatisation qu'on en faisait qui me déplaisaient et je me disais mais c'est pas du tout ça ce que je voyais à la télévision. Je me disais mais attendez, c'est pas du tout la culture hip-hop que je connais moi. C'est pas du tout les personnes avec qui je parle que je côtoie tous les jours. C'est pas du tout ces artistes-là que je vois en télévision. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'être journaliste. Ma lutte quelque part, c'est de dire au grand public la danse hip-hop, c'est pas ce que vous croyez. Je vais essayer de vous donner une autre image de la culture hip-hop et de vous emmener plus profondément et plus dans l'intimité des artistes pour que vous compreniez que ce sont de vrais artistes et des gens intelligents, des gens qui ont des choses à dire, des gens qui ont une vraie culture, un vrai vécu, une vraie histoire. La féminité dans la culture hip-hop, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y en a beaucoup de chemin qui a déjà été parcouru mais il manque tellement de choses encore pour qu'on ait l'égalité de visibilité, l'égalité de chance. Mais heureusement, il y a eu des femmes de tête, des pionnières qui ont été là depuis le début, qui n'ont pas lâché l'affaire et qui sont encore présentes et qui transmettent des choses encore à la jeune génération des ladies. Et donc c'est très important qu'on garde ça en tête, qu'il y a du chemin qui a été parcouru mais qu'il y en a encore beaucoup à parcourir. Un événement comme Just for Ladies, pour moi, c'est vital. C'est essentiel qu'il y ait justement cette visibilité qu'on n'a pas dans les autres événements où là, on a un moment, un instant qui appartient aux filles et qui sert de tremplin. Finalement, il y a beaucoup de filles qui ont commencé juste dans le public. Elles ont regardé l'événement et ça leur a donné vraiment la motivation, l'émulation pour devenir des artistes, pour elles aussi passer le pas. Je pense que la majorité des jeunes filles et surtout quand on est très jeune, Just for Ladies, c'est vital pour ça, pour qu'il y ait une nouvelle génération et toujours qu'il y ait du sang nouveau pour l'artiste et pour la culture hip-hop. Et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer dans le hip-hop ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.